Combats syndicaux pour l'autogestion Voici plusieurs articles publiés sur le site de la Coordination des travailleurs de l'enseignement de 2009 à 2011. Manifeste du 1er mai 2009 La Coordination des travailleurs de l'enseignement est une organisation syndicale révolutionnaire qui mène en priorité trois combats. Elle lutte au 1er chef contre le système capitaliste d'exploitation, de domination et d'aliénation des travailleurs dont l'école est un instrument et se bat pour promouvoir une société égalitaire et libre. Elle lutte plus précisément pour la suppression des hiérarchies entre les travailleurs du secteur de l'enseignement et affirme l'identité du combat des différentes catégories actuelles du personnel. Cette lutte rend nécessaire le refus du corporatisme, la solidarité entre tous les niveaux d'enseignement et une solidarité agissante avec l'ensemble des travailleurs. Elle lutte enfin contre le financement des réseaux d'enseignement privés par les pouvoirs publics. La Coordination des travailleurs de l'enseignement est organisée sur base de deux principes. Son autonomie par rapport à tous les pouvoirs économiques, politiques, confessionnels. Par conséquent, elle refuse la co-gestion dans les établissements d'enseignement. Ensuite, son refus, en son sein, de toute forme de professionnalisation et de bureaucratisation. Cet article a été publié le 12 octobre 2009. Classe contre classe dans l'enseignement supérieur. Qui oserait dire que l'école échappe aux rapports de production du monde contemporain ? La haute école Paul-Henri-Spac, implantée à Bruxelles et à Nivelle, est, à cet égard, un exemple parmi beaucoup d'autres. Des directeurs dont le coût brut pour chacun s'élève à 80 000 euros par an, à charge de la communauté française, alors qu'une secrétaire ne coûte que 36 000 euros. Des directeurs qui s'octroient des parachutes dorés pour la période qui suit la fin de leur mandat. Des directeurs qui, en aucun cas, ne rateraient une réunion syndicale socialiste pour occuper et contrôler tout l'espace décisionnel ou par carriérisme, mais qui se garderaient bien d'y dévoiler aucune des décisions prises en haut lieu. Un délégué syndical trop muant, victime d'une mesure de discrimination à l'emploi. Un personnel administratif et ouvrier qui n'a pas le droit de participer aux élections de la direction. Des promotions en nombre pour les anciens enseignants, chefs de travaux pour qu'ils se taisent, alors que, par mesure d'économie, on dégrade les nouveaux collègues, professeurs invités, parce qu'on sait qu'ils se tairont et qu'on suppute que les autres ne bougeront pas. Un établissement où les étudiants qui appartiennent majoritairement aux couches populaires versent annuellement un forfait de 50 euros pour leurs cours polycopiés et se demandent si l'argent non utilisé servira à combler le déficit d'une haute école mal gérée. Tout simplement, un microcosme symptomatique d'une société de classe. Par conséquent, comme partout, les travailleurs de l'enseignement doivent montrer une ferme détermination dans leur combat contre toutes les formes quotidiennes d'exploitation, de domination, de bureaucratisation et pour la suppression des hiérarchies de fonctions et de salaires. Autrement dit, ces mêmes travailleurs doivent se battre pour une réelle égalité de tous, ouvriers, administratifs et professeurs, qui passera par l'autogestion. Comme dans n'importe quelle entreprise du monde capitaliste, c'est bien de lutte de classe dont il s'agit de faire apparaître la nécessité à ceux qui en sont les victimes mais aussi les acteurs. Lutter, lutter encore et toujours contre l'injustice. Cet article a paru le 31 octobre 2010. Quand on confond le symptôme et la maladie. 28 novembre 2010. Après plusieurs arrêts de travail du personnel, le collège de direction de la haute école SPAC refuse toujours de rendre compte de sa gouvernance pendant les cinq dernières années devant l'Assemblée des travailleurs. Dans une lueur crépusculaire, où l'état de rougeâtre du ciel annonce la fin d'une époque, mais aussi la révolution à venir, l'air devient électrique et la tension monte. La direction n'a pas voulu assumer la responsabilité d'un accident corporel provoqué par des travaux dans l'établissement. Un délégué syndical a été menacé de la saisie de ses biens par un huissier. Le personnel attend dans l'angoisse la suppression des doubles emplois lorsque la fusion avec la haute école de Bruxelles sera achevée. Parallèlement, au lieu de bétonner immédiatement l'emploi, le conseil d'administration attend, quant à lui, on ne sait pour quelle raison, de proposer plusieurs de ses agents à la nomination. Pourquoi jouer avec les nerfs des travailleurs ? On sait que les tensions entre ceux qui se trompent d'ennemis ont toujours eu pour conséquence, sinon comme fin, d'éviter la lutte des classes. Des élections au poste de directeur et de président vont être organisées en mai prochain, quelques mois avant la fusion. Pour pérenniser ces postes une fois la fusion réalisée, il y a peu de chances que la même opération soit permise pour les petits. Comme par hasard, c'est moins d'un an avant la fusion annoncée que l'on demande aux enseignants de repenser leur grille de cours. Ne les charge-t-on pas de mettre au point leur propre plan social ? Les cercles de qualité, organisés entre la direction et les étudiants, ne vont-ils pas permettre, par la bande, de contrôler les travailleurs et installer un climat de stress et de délation ? Les avis pédagogiques rédigés voici plus de six mois par les étudiants n'ont toujours pas été remis aux professeurs. N'autorisent-ils pas, eux aussi, la direction à surveiller la pratique de ces employés en détournant ces mêmes avis de leur mission première ? Pourquoi la haute école a-t-elle signé des accords de partenariat pour les stages des étudiants avec des écoles dont le projet pédagogique est défini par le haut clergé ? Des commissions d'entretien destinées à l'embauche sont biaisées dès le départ car des candidats brillants expérimentés qui pourraient porter de l'ombre à leur colloïde potentiel sont impitoyablement éliminés. Ce sont trop souvent des candidats ternes, formatables, couleurs de murailles, qui sont retenus. Ceux que l'on appelle à juste titre les partenaires sociaux et pour toi pas sexuels portent une lourde responsabilité dans la dégradation d'emplois. On n'évoquera pas ici, bien sûr, les syndicats qui défendent la concorde des classes. Confédération générale des syndicats libres de Belgique et Confédération des syndicats chrétiens. Mais il y a lieu de syndiquer des règlements de compte entre les différentes factions du syndicat majoritaire, centrale générale des services publics, qui s'intéressent si peu au sort des travailleurs. Ce même syndicat qui participe à la farce du pouvoir en désignant pour la troisième fois en moins de six mois ses représentants au conseil d'administration, au lieu de s'opposer fermement à la co-gestion, qui vise à rendre caduque toute forme de lutte de classe. Il renonce ainsi à son rôle de contrôle ouvrier qui est sa mission première. Quand je vois nos étudiants insouciants dans les couloirs de mon département, je ne puis m'empêcher de penser aux cuisines de Versailles ou à l'orchestre du Titanic avant la catastrophe. Devons-nous pour autant être brûlés par le soleil noir de la désespérance ? Depuis trois ans, les conflits se multiplient entre les professeurs, entre les secrétaires, entre les ouvriers, entre les techniciens et entre ou avec les directeurs. Une école malade ? Ou Chicago dans les années 20 ? Pour comprendre la situation présente, il serait trop simple d'en imputer uniquement la responsabilité à des caractères forts ou à nouveaux modes de gestion de la direction. D'un point de vue systémique, il faut d'abord en chercher les causes dans le passé refoulé, parfois pas six ans, d'institutions qui, un jour de 1996, ont fusionné une première fois. Mais surtout, ces conflits sont autant de symptômes d'un système rongé depuis des lustres par un cancer pernicieux. Car l'école amplifie le mal qui sourd dans nos veines. Le moloque capitaliste à la sauce bolognaise qui pousse à la compétition, c'est-à-dire à la guerre de tous contre tous, à fin de concentrations absurdes d'hommes qui doivent travailler de manière toujours plus rationnelle, donc plus inhumaine, ce sont les fameuses économies d'échelle, et qui finissent, au nom de la rentabilité, par se suicider en nombre dans certaines entreprises. Si nous luttons aujourd'hui contre le pouvoir, c'est pour travailler demain autrement, sans domination, sans exploitation, sans aliénation. Le Léviathan est un modèle barbare. Il broie tout. Le calme avant la tempête. Demain, lorsqu'il sera formé, le gouvernement belge prendra des mesures drastiques en matière de finances publiques, de pensions, de salaires. Lorsque la nouvelle constitution du pays redéfinissant les compétences et les ressources des entités fédérées sera votée, la communauté française licenciera massivement. On le sait. Voyez par ailleurs ce qui se passe chez nos voisins. L'injustice sera alors patente. Souvenons-nous des aides accordées aux banques et des cadeaux donnés aux entreprises. Les travailleurs descendront dans la rue. Massivement ? Oui, s'ils aspirent à la dignité d'homme. Malheur alors aux corrompus, aux opportunistes, aux puissants, aux prédateurs. Sinon la chape de plomb retombera et le fascisme ordinaire avec ses chefs arrogants et ses petits chefs minables continuera à polluer l'atmosphère. Levons-nous, compagnons et camarades. Il n'est jamais trop tard pour prendre en main son destin en s'appropriant son dit travail et en gérant soi-même son école. N'espérons rien d'en haut et agissons contre le système ici et maintenant. De durs combats nous attendent dans la prochaine décennie. Prêts à la bataille ? L'article qui suit a été publié le 15 janvier 2011. Farce et attrape Les pièges de l'idéologie dominante et de la collaboration de classe La grande bourgeoisie par l'intermédiaire des organes étatiques à sa solde profite des crises du capitalisme pour domestiquer l'animal humain à qui l'on rappelle tous les jours que ses intérêts coïncident avec ceux de la grande finance mondiale. Faisant feu de tout bois pour drainer ses capitaux sa propagande fait appel depuis des lustres à un petit actionnariat que l'on convainc de se prémunir contre une possible disparition du système de pension par répartition. L'instinct de survie de l'espèce et la longévité présente de l'homme ont de cette manière donné un coup de fouet au capitalisme. Les classes dites moyennes, en fait la petite bourgeoisie souscrivent donc des assurances vie et placent leur épargne dans des fonds d'investissement alors que dans les assemblées générales de société elles n'ont aucun moyen de décider l'usage de ces placements. Mais le souhaitent-elles vraiment ? Si oui, il ne faut pas s'illusionner sur la nature de leur révolte. Le gros des troupes de ces petits actionnaires constitue la litière des partis de la droite exprême ou non. En Belgique, le Parti populaire, la NVA, le MR, etc. Nettoyer les écuries d'Augias et rendre le capitalisme plus performant telle est l'opportunité à saisir en période de crise économique. On a octroyé à la Grèce et à l'Irlande de colossaux montants pour résorber leur endettement et éviter l'effondrement par ricochet de la zone euro. Alors que l'ON prête à un taux de 3,3% à la France et de 3% à l'Allemagne, étant donné le risque encouru, l'Irlande se voit imposer un taux de 9,5% et la Grèce de 11%. Les sacrifices demandés aux populations ne serviront en fait qu'à payer l'augmentation du loyer de l'argent et, en aucun cas, à rembourser la dette de leur État. Outre les aides publiques qu'elles ont reçues rapidement dans le dernier trimestre de 2008, les banques bénéficient donc d'une nouvelle rente garantie par les institutions européennes et internationales. Le 10 septembre 2010, nouveau scandale. Grâce à des avocats d'affaires très honorés, la Cour d'appel de Bruxelles, dans l'affaire Cabellux, a déchargé le banquier et ses clients des accusations de fraude massive au motif d'irrecevabilité des preuves avancées. Au XVIIe siècle déjà, La Fontaine dénonçait la justice de classe. Au Royaume-Uni, le gouvernement libéral-conservateur veut réduire dans demi-million le nombre de fonctionnaires et tripler d'ici 2012 les droits d'inscription à l'université. Voilà comment la bourgeoisie procède au resserrement de ses rangs. Quant à l'Espagne, fin 2010, elle a renoué avec le franquisme en rendant compétents les tribunaux militaires pour juger les aiguilleurs du ciel qui faisaient la grève. Les prédateurs de tout poil n'ont rien à craindre en période de crise économique. L'ordre social confondu avec l'ordre public n'est pas menacé. Au contraire, on le renforce. Tant que les travailleurs du monde entier n'auront pas compris les liens objectifs qui les unissent, tant qu'une véritable conscience de classe ne se sera pas fait jour, l'exploitation et la domination continueront. Mais il y a plus. Plus de deux siècles après Étienne de la Boétie, Emmanuel Kant rappelait encore qu'il fallait batailler contre ce fléau universel, la servitude volontaire. On est soi-même responsable de cet état de tutelle quand la cause tient non pas à une insuffisance de l'entendement, mais à une insuffisance de la résolution et du courage de s'en servir sans la conduite d'un autre. Il est si commode d'être sous tutelle. Fin de citation. Qu'en est-il aujourd'hui ? Il s'agit de batailler encore et toujours et d'abord contre l'apathie distillée par les médias aux mains des puissants. Silvio Berlusconi et consorts Je l'ai déjà écrit ailleurs. Tout change apparemment très vite pour que rien ne change. Ce paradoxe tient au fonctionnement des sociétés qui visent à l'homéostase résultant de ce besoin de permanence, d'immobilisme qui désactive les tensions sociales. Pour donner le champ, justement, l'idéologie dominante entretient la légende de l'accélération de l'histoire et de la mondialisation récente qui ne sont que des leurs, des joujoux destinés à nous injecter à dose constante la vision du monde des dominants. Si indéniablement les réseaux se sont multipliés donnant une illusion de complexification de l'organisation sociale Claude Lévi-Strauss entre autres a montré que les sociétés dites primitives si elles sont codifiées n'en sont pas moins très complexes il n'y a pas eu lors du changement d'échelle de ces dernières décennies de métamorphoses qualitatives dans la société car les mutations réelles mais non essentielles du système capitaliste n'ont pas transformé sa nature prédatrice ni induit une modification structurelle des rapports de production. Derrière le reloucage les hiérarchies sont plus présentes que jamais. Le premier problème de l'État est d'assurer l'ordre et la productivité dans ses entreprises. Dès le plus jeune âge l'école enseigne nécessairement la paix sociale et le civisme c'est-à-dire d'abord le respect de la propriété des biens et des personnes. Les professeurs sont tenus à la neutralité. La fonction idéologique de cette dernière est évidente. Mais il y a embarras pour certaines autorités politiques quand l'Église ne remplit plus sa mission de temporisation et de gardienne des bonnes mœurs. En 1996 une ministre socialiste n'a pas hésité à supprimer 3000 postes dans l'enseignement alors que les prêtres pédophiles qui bénéficiaient comme de véritables fonctionnaires de subventions au traitement des cultes dépendent du ministère de la justice n'ont jusqu'à présent pas dû rendre leur prébande. L'État organise le dressage des individus à l'école et le contrôle permanent de la force de travail par un système d'experts et de bureaucrates agences privées d'évaluation de la qualité. Classiquement les chefs mobilisent leur personnel contre de faux ennemis. Les autres établissements scolaires qui recrutent mieux apparaissent dès lors comme des ennemis naturels surtout lorsque des fusions menacent l'emploi. Il se substitue ainsi à l'ennemi de classe présenté comme un ami. La direction fait part de ses préoccupations sociales voire de sa connivence réelle avec les syndicats. Traditionnellement la classe dirigeante fonde son pouvoir sur les divisions qui séparent les travailleurs. Dans une haute école on peut ainsi bloquer les salaires d'une catégorie de travailleurs les professeurs invités réduire le temps de travail d'une autre les doctorants terminant leur thèse voire combiner ce dernier cas de figure avec une augmentation de traitement des chefs de travaux. Lorsque les divisions anciennes faiblissent les représentants de la classe dominante cherchent à rendre fous pour garder le pouvoir. Précisément transformer les contradictions entre les travailleurs en conflit antagoniques afin de faire oublier la lutte existentielle et pluriséculaire entre la poignée au pouvoir et les sujets en révolte. Pourquoi le président d'une haute école exige-t-il de vérifier les journales de classe de certains de ses professeurs et pas d'autres ? Pourquoi les rapports disciplinaires sont-ils rédigés par le même président pour certains et pas pour d'autres qui commettent pourtant des faits graves ? La loi du plus fort serait-ce le statut de certains qui les protègent leur couleur politique voire philosophique ? L'établissement par la voie de ses autorités peut-il avaliser un faux produit par deux de ses agents et ne pas encourir de peine sur le plan judiciaire ? Au XIXe siècle les patrons devant les tribunaux étaient crus sur parole alors que les ouvriers devaient faire la preuve de leurs accusations là encore et très évidemment il s'agissait d'une justice de classe ou tu te tais ou tu chantes en solo ou tu t'écrases ou on t'écrase en tout cas les menaces répétées de blâme et de convocation devant la direction nous renvoient hélas à des temps que l'on aurait pu espérer évanouis depuis la fin du siècle dernier les directeurs d'une école supérieure du Brabant-Wallon racontent pour s'en démarquer qu'un de leurs prédécesseurs était salazariste or celui-là même dans l'histoire de son école fait l'apologie de son propre prédécesseur présenté dans un ouvrage récent de Raoul Vaneghem comme un petit fasciste quel fil rouge relie les directions de cette école publique dans le dernier tiers du siècle passé et les trois ecclésiastiques qui l'ont successivement dirigé au XIXe siècle un secret de famille depuis 1945 l'état belge s'est chargé de régler et diriger les mécanismes de collaboration de classe jadis on étouffait le silence du personnel maintenant le management moderne cherche à faire parler les travailleurs dans des groupes ad hoc catharsis carcéral dans cette tâche il est soutenu par les syndicats or quels sont les piliers du syndicalisme reconnu tout d'abord le réformisme quand naissent des sections syndicales dans une entreprise privée au public on les subordonne bureaucratiquement l'appareil car pour maintenir leur position de classe dominante les patrons ont besoin d'une police syndicale qui participe directement au maintien idéologique politique et militaire de l'ordre d'en bas il y a ensuite et surtout le légalisme qui permet les accords entre les partenaires sociaux car l'appareil de délégation syndicale n'est plus seulement un paravent de la dictature patronale il en devient de plus en plus fréquemment un avant-poste lorsque les directions syndicales tentent d'organiser la chasse aux travailleurs provocateurs face aux comités de lutte extra-syndicaux comme la coordination des travailleurs de l'enseignement les élections légales pour les conseils d'administration ou les directions dans les hautes écoles essayent vainement de rétablir l'unité d'un monde sans unité quand elles ne sont plus que le point d'honneur démocratique d'un système répressif d'un point de vue tactique les élections ne sont que l'occasion d'imposer une trêve sociale et de sélectionner un encadrement des défenseurs de l'ordre en effet dans le cadre de l'autonomie des hautes écoles les conseils d'administration sont manifestement l'alibi derrière lequel s'exerce la dictature patronale plus masquée mais non moins absolue qu'à l'époque de la centralisation jacobine antérieure à 1996 et les délégations syndicales en participant à ce théâtre parlementaire ont poursuivi leur mutation séculaire apprenant à parler deux langages celui de l'accord avec les représentants patronaux et avec les travailleurs celui d'une guerre dont il ne reste que les mots simultanément pour le pouvoir on oserait dire de concert il s'est agi d'exaspérer les contradictions au sein du monde du travail de cultiver la cécité et l'égoïsme afin de dissoudre les masses en les isolant dans l'isoloir des majorités silencieuses et de casser toute prise de conscience de classe face à une classe dominante qui s'appuie essentiellement sur la force et la tromperie se dresse une démocratie non représentative et anti-hierarchique directe et irrespectueuse le cinquantième anniversaire de la grande grève de l'hiver de 1960-61 nous rappelle avec la grande figure d'André Renard le caractère inopérant du juridisme syndical en Chine ce sont les jeunes qui l'an dernier se sont mobilisés contre la Foxcom une entreprise sur le site de laquelle travaillent 300 000 employés ouvriers les trois quarts d'entre eux ont moins de 30 ans face aux cadences infernales et aux pressions du patronat le nombre de suicides atteignait comme chez France Télécom des sommets alarmants les vieux habitués à la servitude volontaire n'ont pas osé bouger mais les jeunes ont obtenu une augmentation de 20% de leur salaire parallèlement la direction a placé cyniquement autour des bâtiments et à hauteur des premiers étages des filets pour éviter que les nombreuses défenestrations n'en sanglantent le sol ces filets nous instruisent davantage sur l'instinct prédateur du patronat que sur son souci de protéger une main d'oeuvre abondante il est donc temps de passer à l'action directe comme la coordination des travailleurs de l'enseignement l'a préconisé entre autres à la haute école SPAC en organisant dans un premier temps des arrêts de travail pour manifester l'indignation des enseignants face aux erreurs de gestion de la direction qui ont conduit aux régressions sociales que l'on connaît cette lutte doit mener les travailleurs à prendre collectivement le pouvoir pour gérer eux-mêmes leur établissement et à pendre les aristocrates à la lanterne un questionnaire destiné à évaluer la qualité de la hiérarchie des catégories au ministère en passant par le siège social de Bruxelles n'attend qu'à être établi distribué rempli analysé rappelons qu'en 2011 le personnel administratif et ouvrier véritable tiers état des temps modernes ne pourra participer au choix de la nouvelle direction vous avez dit démocratie ce n'en sont que des miettes que l'on jette au pigeon boycottons ces élections dans le quartier du congrès à Bruxelles à quelques dizaines de mètres de distance sont situés le parlement de la communauté française le bâtiment de la centrale générale des services publics et le siège social de la haute école SPAC la géographie urbaine n'est-elle pas porteuse de sens et ne faudrait-il pas étendre le domaine de la lutte et réduire d'autant le périmètre de l'îlot sacré lors des prochaines manifestations qui sera encerclé les agents et les relais de la classe dominante ou les travailleurs dans leur établissement rendra-t-on assez hommage aux petites gens qui aux côtés de la bourgeoisie des Lumières ont préparé la révolution française au milieu du 18e siècle le seigneur de Sprimont dans l'actuelle province de Liège faisait assassiner un notaire parce qu'il défendait les gens de son village contre l'exploitation et l'injustice du maître des lieux 40 ans plus tard c'était la nuit du 4 août 1789 et les droits seigneuriaux étaient abolis en France si ces dômes n'avaient pas eu de fils l'auteur de ces lignes n'écrirait pas aujourd'hui il s'appelait Mathieu du Failli en matière de bonne conscience les gentils parleront d'atavisme petit bourgeois les méchants plus sévèrement et comme Émile Zola d'hérédité dégénérescence et qui sait de frustration à chacun jugé ni Dieu ni maître j'ai dit compagnon l'article suivant a été publié le 2 mars 2011 licenciement à la haute école SPAC ils ont osé fausse naïveté prétexte fallacieux manipulation des foules quand le pouvoir n'utilise pas la répression ils jouent de la séduction usent et abusent de la ruse expédiant vieux comme le monde surtout à la veille d'élection situation emblématique que le licenciement de travailleurs dans un établissement public d'enseignement sans état d'âme le collège de direction de la haute école SPAC sacrifie sous l'autol de la vertu Nicole entretien Vincent tâches administratives Christian informatique et Benoît coaching des étudiants sportifs saisonniers ou mouchoirs en papier que l'on jette après usage l'ancienneté de service n'a même pas été respectée en pleine crise économique provoquée par la grande bourgeoisie quelles chances ont-ils de retrouver rapidement un emploi aucune l'effroi suivi de l'incompréhension et de la désespérance catastrophes personnelles et familiales les attendent drames financiers sociaux et psychiques celles et ceux d'entre nous qui ont connu le chômage savent le traumatisme de cette descente aux enfers sans nul doute les conditions quotidiennes de vie à l'école se dégraderont pour nos autres collègues qui subiront suite à leur départ une surcharge de travail quelle inconséquence dans le cadre d'une enveloppe fermée dont le montant est fixé par le ministère que d'avoir promu chef de travaux une cinquantaine de maîtres assistants comment dans une telle conjoncture les directeurs de catégorie ont-ils osé s'octroyer des parachutes dorés en fin de mandat agissaient-ils pour le bien commun non bien sûr pour leur propre compte et l'intérêt général dans tout cela dont ils se vantent sans cesse d'être les garants quelle indécence quelle honte jusqu'à présent on pensait que seuls les prédateurs patentés à savoir les patrons des grosses entreprises privées s'autorisaient de telles pratiques eh bien non nous nous sommes trompés on nous a trompés on nous insulte universelles équations pouvoir et argent dépendance et misère popolo grasso popolo povero d'un côté des nantis qui cherchent à renforcer leur position financière et institutionnelle avant une fusion programmée de l'autre des prolétaires jetés à la rue les yeux rouges de pleurs et de rage à l'arrogance des uns répond dès aujourd'hui la haine des autres pour celles et ceux qui restent c'est la peur au ventre en attendant la prochaine vague de licenciements déjà annoncée encore oui camarades le contrat social est rompu et la mobilisation des travailleurs s'impose l'introduction de privilèges et l'exclusion traduisent le délitement de l'esprit des lois célébrée au début d'une ère qui se proclamait nouvelle elle dissolve le pacte familial sur lequel se fonde le discours paternaliste de la direction ne lui conseillerait-on pas de lire totem et tabou naguère de philosophes allemands usèrent une expression tombée aujourd'hui en désuétude et pourtant tellement juste pour qualifier les rapports entre groupes sociaux dont les intérêts sont opposés la lutte des classes ce sont les conditions objectives de notre existence et notre place dans le processus de production qui déterminent notre conscience morale en 1983 Annie Ernaud écrivait dans son roman La place j'ai glissé dans cette moitié du monde pour laquelle l'autre n'est qu'un décor pour nous donner bonne conscience ne nous contentons pas dans la meilleure des hypothèses d'explications savantes qui menacent l'ordre des mots plutôt que celui des choses ne collons pas au système nous les intellectuels nommés qui s'entend ou presque après la suppression du suffrage supplémentaire réservé aux capacitaires bénéficient seuls du droit de vote aux élections du 24 mars hurlons notre colère et affirmons avec éclat par des actions concrètes notre solidarité avec les prolétaires licenciés sans grade souvent anonyme parfois prénommé rarement nommé le glas sonne mais voici que le cortège funèbre se mue en une foule armée de piques et de rires sardoniques et voilà les drapeaux rouges et noirs qui flottent dans le vent un bataillon de travailleurs est en ordre de marche c'est pour toutes les existences en même temps que l'esclave se dresse lorsqu'il juge que par tel ordre quelque chose en lui est nié qui ne lui appartient pas seulement avec nos malheureux camarades devenons sujet de l'événement comme nos soeurs et nos frères du sud de la méditerranée nous y invitent tous les jours d'une manière exemplaire à l'instar des jeunes grecs en décembre 2008 crions intarsia révoltons-nous contre l'injustice et de nos dons par raison une fois encore à Étienne de la Boétie qui au 16ème siècle écrivait que c'est le peuple qui volontairement s'asservit et consente à son mal comme le clame l'hymne des travailleurs méfions-nous des sauveurs suprêmes et sauvons-nous nous-mêmes lors des prochaines élections licensions définitivement le collège de direction avant qu'il ne nous donne notre congé pour l'éternité 80 602 euros ou un C4 réfléchissons un instant à nos actes son avenir est entre nos mains ni Dieu ni Maître pour l'autogestion j'ai dit compagnon l'article suivant date du 12 mars 2011 le premier qui dit la vérité il doit être exécuté quelles sont les motivations avancées par le collège de direction de la haute école SPAC de Bruxelles pour justifier la promotion de ses membres aux fonctions de chef de travaux au début de leur éventuel second mandat premièrement je cite la charge de travail le nombre d'heures de prestation et les responsabilités deuxièmement l'investissement d'un directeur de catégorie vis-à-vis de la haute école ne s'arrête pas seulement à son mandat il a souvent existé avant son élection et on peut raisonnablement présumer qu'il continuera à s'investir pour sa haute école après la fin de son mandat troisièmement ce que perçoit un directeur de catégorie consiste en une allocation ajoutée au traitement de base cette allocation lui est d'ailleurs retirée en cas de maladie de plus de neuf jours ouvrables quatrièmement il est de plus en plus difficile de trouver des candidats à une fonction de direction quelle que soit la haute école au vu des conditions de travail et des conditions financières pour motiver les candidatures à ce genre de fonction il convient de fixer des perspectives de carrière cinquièmement dans le cas où un membre du personnel enseignant occupant une fonction de rang 1 est élu à une fonction de direction et y donne satisfaction il serait bon de le promouvoir à une fonction de rang 2 plus en relation avec le traitement qu'il perçoit afin de lui permettre d'acquérir de façon durable les avantages statutaires liés à cette fonction sans commentaire souvenons-nous peu de temps après l'élection présidentielle de 2007 Nicolas Sarkozy faisait voter par une majorité à ses bottes le redoublement de son traitement sur la base d'un argumentaire inutile en lisant les attendus du collège de direction on croirait entendre un lointain écho de la justification de la trifonctionnalité par Adalabéron de l'an en XIe siècle cette idéologie qui a permis de légitimer les sociétés d'ordre jusqu'à la révolution française a ces de violences de fait réelles ou symboliques contre les travailleurs n'ayant aucun espoir d'une quelconque augmentation barémique ils n'ont plus qu'à lever le pied que des puissances octroient des privilèges quoi de plus habituel en revanche ce qui est plus inquiétant c'est qu'au côté du collège de direction grand complet figurait lors du conseil d'administration du 29 octobre 2010 quatre syndicalistes sur les 13 membres présents on compta deux abstentions contre 11 votes positifs aucun refus donc peut-on encore parler dans un tel contexte d'organisation représentative des travailleurs dignes de ce nom en haut lieu on nous affirme que si l'on ne licencie pas nos camarades la hot école sera mise sous tutelle il faudrait donc être raisonnable et voter dans le bon sens au conseil d'administration de mars 2011 pour éviter la perte de notre autonomie le raisonnement pervers ne relève-t-il pas du chantage parallèlement un directeur nous annonce qu'en toute hypothèse au lendemain des élections le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ne choisira pas parmi les nominés celui des papas Billy qui refuserait les fusions avec d'autres établissements même s'il recueille le plus grand nombre de suffrages dans ces conditions pourquoi encore participer à la farce électorale si les jeux sont déjà faits les tauliers tout prendrait-il pour des naïfs d'ailleurs ne l'oublions quand même pas le ministre lui-même n'a pas été choisi par le parlement mais a bien été désigné par le président de son parti quelle imposture qu'une telle démocratie face au progrès constant de la démocrature les travailleurs n'ont pas d'autre alternative que de boycotter le scrutin et de prendre en main leur destin liberté et égalité ni dieu ni maître pour l'autogestion j'ai dit compagnon l'article suivant a été publié le 12 juin 2011 les indignés de la place flagée un verre dans un fruit trop mûr samedi 11 juin 2011 15h45 un cortège s'ébranle de la place Marie-Jeanson à Saint-Gilles commune de l'agglomération bruxelloise pour rejoindre une autre place de la capitale on y trouve peut-être 200 manifestants qui partent récupérer un espace de parole d'où la veille certains d'entre eux ont été expulsés par ordre du bourgmès d'XL ce cortège se veut pacifiste et est effectivement pacifique un slogan domine solidarité avec les peuples du monde entier il s'agit d'une excroissance du mouvement des indignados espagnols qui des semaines durant ont occupé des dizaines de places dans la péninsule ibérique que veulent-ils comme leurs soeurs et leurs frères hispaniques rien de moins qu'une refondation du contrat social rompu à leurs yeux par les gouvernants ce contrat pour bâtir une société nouvelle doit être pensé et discuté sans médiation par les citoyens dans le cadre d'assemblées populaires démocratie la démocratie réelle tout de suite chacun est invité à s'exprimer librement dans la tolérance le respect et l'écoute de l'autre tout le monde devrait se réjouir de cette bouffée d'air frais dans nos sociétés caractérisé par le matraquage médiatique quotidien le formatage des esprits la chape de plomb de l'idéologie dominante mais ce mouvement populaire où la jeunesse joue un rôle déterminant ne plaît pas au rentier du système politique à la limite de la commune d'Ixelles mais ce mot a-t-il encore un sens le cortège est arrêté par une quinzaine de policiers fédéraux après 15 minutes de face à face c'est encadré par les forces de l'ordre que les manifestants pourront descendre la rue les broussards et réoccuper leur lieu d'expression un petit carré de la place flagey là dans une une atmosphère oppressante encerclée par la troupe resserrant progressivement son étreinte l'assemblée populaire commence ces débats un décor de film d'animation pour enfants de 5 ans s'installe ou s'opposent des bons et des méchants trois policiers tenant leur chien en laisse interdisent l'entrée ou la sortie de l'espace démocratique déterminant ainsi un périmètre de sécurité pour qui pourquoi des sympathisants qui tendent leurs mains aux indignés confinés sont chargés par des policiers casqués et armés de boucliers et de matraques où sommes-nous à Athènes ou à Damas non dans la capitale de ce havre de démocratie et de prospérité qu'est l'Europe dans cette ville de Bruxelles où, soi-disant, il fait si bon vivre dans une commune dirigée par un socialiste qui a publié voici peu ses souvenirs sur mai 68 au lendemain de la chute du mur de Berlin une blague circulait à l'est la dictature c'est ferme ta gueule la démocratie c'est cause toujours le pouvoir serait-il si fragile qu'un tel déploiement de force soit jugé nécessaire pour intimider des jeunes qui sont l'espoir d'un monde meilleur d'une humanité fraternelle et qui crie leur désenchantement devant l'incurie de leurs aînés finalement encadrés à nouveau par une quarantaine de policiers dix fourgons et sous la menace d'une autopompe les manifestants se reconduit à la frontière de la commune on comprend dès lors ce que signifie physiquement canaliser c'est un véritable transit intestinal un couloir fécal qui est mis en place par les forces de l'ordre pour épurer le corps social d'Ixellois avec peut-être l'espoir secret de rejeter le corps étranger dans le canal de Molenbeek ces douves de Bruxelles il est 19h l'ordre règne dormez bonnes gens quel bilan peut-on tirer de cette folle journée tout d'abord sur le plan financier le constat d'une insupportable débauche de moyens engagés pour le maintien de l'ordre en période de crise économique ensuite le paradoxe d'une publicité faite par le pouvoir municipal au bénéfice de la manifestation de nombreux passants auxquels des tracts étaient distribués s'y sont intéressés parce qu'elle était présentée comme dangereuse nous sommes à l'heure de la télé-réalité ce qu'à l'évidence elle n'était pas enfin et surtout par effet boomerang la légitimation des revendications des indignés qui se trouvent plus que jamais confortés dans leur analyse d'un pouvoir crispé répressif et d'une société malade qui a besoin d'un traitement de choc véritablement démocratique pour se réveiller de sa torpeur le monde est plongé dans les ténèbres même dans les ténèbres dit-on la lumière brille trop souvent celle de l'enfer du lendemain j'ai dit compagnon pour se réveiller les ténèbres et de la lumière brille s'il y a une autre